La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La majeure partie des quotidiens parus ce vendredi 8 novembre ont mis en exergue les élections législatives avec les transhumants. Le quotidiens du groupe Home Minute Walk affiche Adji Mergan Kanouté soutien PASTEF. Sud quotidien titre « Vague de ralliement des responsables de l'ancien régime au PASTEF, la constante transhumance ». Le journal Point Actu pointe du doigt ses investis qui votent PASTEF. Dans les colonnes du journal, l'on nous apprend qu'après Détifal, cinquième sur la liste proportionnelle de Samsa Kadou, Adji Mergan Kanouté rejoint PASTEF. Elle est investie à la 24e place sur la liste de Takou Alou. Maudo Malik Mbaï, expert en médiation, président du JIMA, Estime qu'une étude du JIMA démontre que la transhumance est une des sources de violences politiques au Sénégal. La transhumance, selon lui, est répugnante et vulgaire avant d'être contre-productive et préjudiciable au PASTEF. Au-delà de la traîtrise, le journal Le Public s'interroge. Que craignent réellement ces transhumants politiques ? Huit Likugoré, la leçon perdue des fac-man politiques. Tels des comédiens, selon le journal Le Public, des membres de Bénobo Kiyakar changent du jour au lendemain. Qu'est-ce qui, entre mars 2024 et novembre 2024, a changé pour que Sonko soit meilleur que Makissal ? S'interroge toujours le journal. De la traîtrise qui déshonore le Sénégal et montre aux jeunes politiciens médiocrité, réniement, mensonge. Qu'ont-ils fait pour chercher refuge auprès du nouveau chef, qui ne garantit rien à personne ? S'interroge le public. L'observateur parle d'une balle sur la morale politique de PASTEF. Les analyses critiques d'Adama Gaye et de Cher Yemsek à suivre à la page 2 du quotidien du groupe Futur Média. À la page 6 de Sourso A, l'on évoque ce transhumant qui fait rire Sonko pour un instant. Humour en pleine campagne électorale. Crédité faussement d'avoir quitté la coalition d'Yem Akgerin et transhumé pour PASTEF, Cher Oumahan tire sur Makissal. Toujours dans la mouvance campagne, le quotidien barre à sa une accusation, menaces, invectives. Sonko en procureur en campagne dans tous ses meetings. La tête de liste de PASTEF fait des révélations sur ses détournements et s'en prend nommément à ses adversaires. Les échos reviennent sur les propos de campagne et barre à sa une. Sonko traîne en justice Madiambal. Les attaques contre le premier ministre à l'origine de la plante Madiambal. Prend les devants et écrit au procureur. À la page 4 de Walfou Quotidion, Antababakangom condamne toute forme de violence. Le journal Yor Yorui évoque le secteur du gaz, de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et du tourisme et affiche sonko expose les grands enjeux du développement du pôle Nord. À la une de l'observateur, l'en affiche le colonel envoyé en prison, Chersa emporté par l'affaire PDG. Les dessous sortent d'une escroquerie de 400 millions de francs CFA contre l'homme d'affaires Zaki Lulaïsou. Une série d'opérations douteuses et de transactions secrètes menées selon l'accusation sur instruction du colonel de la gendarmerie. Doro Gaï prend la fuite vers la France et risque le mandat d'arrêt international. Les détails à la page 7 de l'observateur. La biennale intéresse également les quotidiens parus ce vendredi 8 novembre 2024. Le journal enquête titre 15e édition Dakar, coup d'éclat à la biennale. La 15e édition, lanciée hier de fort belle manière à Dakar, venue présider l'ouverture, le président Bassirou Diomaïfaï s'est engagé pour une politique culturelle tournée vers la jeunesse et l'innovation. Le grand prix Léopold Sédar-Senghor décerné à la martiniquaise Agnès Brézeffan. Dans l'affaire Batu Plus, les échos nous apprend que Rachel Sleilati, son père et son fiancé, Riscougro, Le procureur de la République requiert quatre ans de prison ferme. La partie plaignante réclame 4 milliards à titre de réparation. Un autre sujet qui intéresse le journal Libération. Après l'augmentation de ses parts dans la société effage de la concession de l'autoroute de l'avenir, l'État a gagé ses actions. La mesure actée par degré en date du 19 février 2024 en plein tumulte électoral, des financiers s'interrogent sur le profil de l'une des sociétés bénéficiaires de Nantissement. People à présent avec le quotidien Réoumi. PPS à l'écoute du rap parlementaire. Son entretien avec Anna Tchaou à la page 5 du quotidien Réoumi. Du sport pour terminer avec le quotidien record Cannes 2025. 28 clients contre Burkina Faso et Burundi. Retour de Mendy et de Crépons, Sabali et Sec en bleu. Sadio enquête de son troisième but dans Saudi Pro League, Al-Riyad Al-Nasr, ce sera à 17h. Bon vent, bira, bonne chance, s'exclame le journal Tribune Sport. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.